Salut, ici Marc et Sylvie, fondateur de l'Institut HDA, l'humain de demain aujourd'hui. Et dans le cadre de la série Les Rendez-vous des bâtisseurs de lumière, on rencontre, ma foi, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est un de nos amis, on en a quand même beaucoup d'amis, qui est auteur très connu au Québec et aussi en Europe, Laurent Debacar. Mais juste avant, on a le goût de t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube et à sonner la petite cloche afin d'être notifié à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, que ce soit une entrevue, une méditation ou une canalisation. Bien sûr, à mettre des pouces, si bien sûr, la vidéo te plaît, et à écrire des commentaires ou des questions, ça nous fait plaisir de te lire et d'y répondre. Et bien entendu, on t'invite aussi à partager, sait-on jamais, le message pourrait peut-être être utile à d'autres personnes. Et maintenant, sans plus attendre, notre rencontre avec le merveilleux, le fantastique et le fabuleux Laurent Debacar. Bon visionnement. Bon visionnement. Salut ici Marc. Et Sylvie. Fondateur de l'Institut HDA, l'humain de demain aujourd'hui. Et on te présente aujourd'hui, dans le cadre de la série Les Rendez-vous des bâtisseurs de lumière, une entrevue, ma foi, que j'attendais avec impatience avec notre ami Laurent Debacar, thérapeute, auteur. On dit ami parce qu'on a eu le plaisir de le côtoyer dans le cadre des divers salons du livre qu'on a fait parce qu'on partage le même éditeur, les éditions ADEA. Alors, je lui laisse tout de suite la place, parce que Laurent, vous allez voir, quand on lui donne la parole, il devient fascinant à ne plus s'arrêter. Donc, on plonge tout de suite. Allez, on l'avène. Salut Laurent. Vous remettez la pression, là, les amis. Ah, mon Dieu, à peine. C'est ma réputation qui va s'envoler. Qui est en jeu. Mais l'animateur de radio, Antoine, va reprendre la relève, j'en suis certaine. Mais c'est vrai, ça ne sort pas de soi. C'est une occasion, je l'ai eue quand j'avais 10 ans. Et puis même encore aujourd'hui, que ce soit pour les interviews, ou que ce soit même pour enregistrer les nombreux CD que j'ai faits, que ce soit des CD ou bien des MP3, ça reste. En fait, j'allais juste dire, moi, ce que j'aime de Laurent, parce que oui, on se connaît depuis les salons de livres. Pour moi, c'est comme une icône aux éditions ADEA, avec des nombreux ouvrages, on va en parler aussi. Enfin, moi, c'est comme une icône, presque une légende chez ADEA, mais bon, je voulais juste rajouter quelques noms. Je pense, par contre, du côté des spiritueux, comme tu dis, Marc, je pense qu'avec Karine, on est les deux plus anciens. Icône, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux plus anciens avec Karine dans l'enfant. À vous deux, vous pouvez presque remplir une librairie, mais bon. Au moins, une section facile à vous deux. Mais en fait, en guise d'introduction, Laurent, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, justement? Parce que je pense qu'effectivement, dès le départ, dès ton expérience à la radio, puis après ça, en fait, comment ça a convergé, parce qu'on va le dire tout de suite, vers la spiritualité et vers l'aspect plus canalisation aussi, que tu déploies maintenant dans le cadre de tes livres. Donc, ça a été quoi le processus puis le parcours à l'intérieur de ça? Alors, je te dirais que d'un côté, quand j'avais 10 ans, c'est là que j'ai eu la vocation pour faire de la radio. Ça a été immédiat. Un jour, j'ai assisté avec mes camarades de classe à une émission de radio qui était en public. Et ça a été une fascination immédiate. Et ce qui est très curieux, c'est que ça n'est pas l'animation qu'il y avait dans le studio qui m'a impressionné. C'est plutôt le silence qu'il y avait avant et après. Dans un studio, il y a toujours une espèce de silence assourdissant à cause de tous les revêtements isophoniques. Et puis d'un coup, ça y est, ça part, paf, ça s'anime. C'est magique et après, pouf, ça s'arrête d'un coup. Et je suis quelqu'un qui est toujours dans les extrêmes. La voie du juste milieu, j'ai beaucoup de mal pour tout. Même dans ma vie, dans mes choix, dans mes désirs, je fais rarement les choses à moitié et je n'aime pas les demi-choses. Et cette espèce de contraste entre le silence assourdissant et cette espèce de foire extraordinaire, mais quand je dis foire, c'est dans le bon sens du terme, ce moment magique. Puis après, plus rien. C'est ce contraste, je crois, qui m'a séduit. Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour y parvenir. J'ai fait des études en communication et puis j'ai fait une école de radio et de journalisme en région parisienne. Puis en sortant de l'école, je suis rentré à Radio France où je suis resté, on va dire, approximativement 12-15 ans. Mais parallèlement à ça, effectivement, j'ai toujours été baigné plus ou moins dans la spiritualité. Déjà, je me souviens que ma grand-mère était assez férule d'astrologie. Quand j'étais gamin et qu'elle écoutait l'horoscope à la radio, il fallait que je me taise. « Ah, ok ! Mamie, écoute l'horoscope ! » « C'est sérieux ! » Et puis après ça, il se trouve que nous avions une voisine qui est devenue une amie d'abord de ma mère, puis de moi, qui m'a enseigné l'astrologie, parce qu'elle faisait de l'astrologie très activement. Elle m'a enseigné l'astrologie, j'avais 13 ans. Et puis ensuite, elle m'a enseigné le tarot de Marseille et après, c'est parti comme ça. Un jour, je me suis aperçu que si je posais le doigt sur une photo, je pouvais raconter l'avis de la personne ou du lieu. Et puis un jour, que si je touchais la main, il se passait des choses aussi. Et puis un jour, que je n'avais plus besoin de rien et les messages me parvenaient. Parallèlement à ça, j'ai entrepris aussi des études pendant que j'étais animateur de radio. Des études, on va dire, de domaines peut-être un petit peu plus concrètes, telles que la thérapie, la PNL, le MDR, l'hypnothérapie, la visualisation. J'ai commencé à avoir mes premiers patients, à faire des recherches sur le sujet. Je vous dirais que ce qui est à l'origine de tout ça, c'est le livre de Florence Kovalchin qui s'appelle « Le jeu de la vie et comment le jouer ». C'est un tout petit livre qui a été écrit en 1928 et qui a radicalement changé ma vie et qui a commencé à me faire comprendre que ce que nous vivons à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est ce que je dois nommer. Moi, j'aime beaucoup la belle synchronité entre ta grand-mère qui écoute la radio et qui est féroe d'astrologie. Et tu finis par faire de la radio et faire de l'astrologie aussi. J'aime cette belle symbolique complètement. Et j'aime à quel point, en fait, de ce que je comprends, ce livre, vraiment, t'as vraiment lancé dans la découverte de l'être humain. Et c'est vraiment ta quête de comprendre l'être humain, comprendre lui-même d'abord par la PNL, par ce que t'as fait, et par sa psychologie, et par sa spiritualité quelque part. Et c'est fou, c'est un tout petit livre. Enfin, elle en a écrit trois. Mais le plus concret, le plus parlant, c'est vraiment le premier, le jeu de la vie. C'est vrai que, voilà, tout est parti de là. Tout est parti de là. Quand on dit souvent qu'un livre ou une parole, même un film peut changer radicalement la vie de quelqu'un ou lui donner une direction, tout de moins, c'en est la preuve avec ce livre qui, je crois, a changé beaucoup de vie, non seulement la tienne, mais dans plusieurs pays, à travers le monde, beaucoup de personnes, ce livre-là a venu jouer un impact important. Depuis 1928, c'est sûr que ça va bientôt faire 100 ans que c'est un livre qui a transformé bien des vies. Déjà, Florence Kovalchine, de son vivant, a aidé énormément de gens. Elle a fait un petit peu comme moi. Elle, elle était, c'était une théâtreuse. Elle faisait du théâtre, elle faisait du cinéma. Et puis, quand le cinéma parlant est arrivé, là, ça lui a un petit peu moins plu. Elle a arrêté le cinéma. Elle a continué un petit peu sur les planches, mais elle s'est plutôt orientée vers, on va dire, le bien-être des autres. Et puis, c'est comme ça qu'elle a écrit. Et toi-même, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire à partir de là? Parce que, bon, on comprend que... Est-ce que, juste avant ça, il y a eu un moment, parallèlement, tu travaillais à la radio et tu déjà commençais à étudier et à œuvrer plus en tant que thérapeute? Moi, j'ai toujours eu la passion de l'écriture. J'ai écrit une première pièce de théâtre comme j'avais 12 ans pour un spectacle d'école. J'ai écrit mon premier livre, qui est le deuxième à être sorti aux éditions ADA, quand j'habitais dans la baie de San Francisco. Je n'avais pas grand-chose à faire de mes journées. J'ai écrit le livre qui s'appelle La Lumière du Sentier, et qui est une sorte d'essai, de parabole sur la mort de mes grands-parents. Et c'est le moyen d'aborder l'au-delà et ce qui se passe après, être passé de l'autre côté du rideau. Et c'est accompagné du CD Adieu, je t'aime, qui permet aux gens d'être un peu aidés dans leur travail de deuil. Mais le premier livre qui a été publié, c'est Guéret avant 2012. En 2006, à l'automne 2006, j'ai découvert le CD de Méditation Japa de Wayne Dyer. Et ça a été, là aussi, une véritable révélation. qui est publiée aux éditions ADA, Méditation pour se manifester. Et je pratiquais la méditation Japa, mais en même temps, après ça, je refaisais des séances et j'allais récupérer de l'énergie avec mes mains en direction de l'univers. Et ensuite, je visualisais mes corps énergétiques ou ceux des personnes que je connaissais et qui avaient des soucis. et je renvoyais cette énergie sur les corps énergétiques à chaque fois que je faisais un puisque c'est ça la Méditation Japa. Je me suis aperçu plus tard qu'en fait, c'était du Reiki que je faisais sans avoir été initié. Et puis, j'ai été initié aux 4 degrés de Reiki. Et puis, un jour, début 2008, à la fin d'une longue journée bien remplie, où j'avais eu beaucoup de patients et de clients, il était genre 8 heures, j'étais fatigué et puis je m'effoire vraiment dans le canapé là. Ça y est, la journée est enfin terminée, merci Seigneur. Et là, j'ai une voix qui me dit « Tu sais, tout le monde a le moyen de se guérir, mais les gens ne le savent pas. C'est à toi de le leur enseigner. » Et des frissons. Et là, tout le plan du livre m'est apparu. Tout le plan du livre m'est apparu. Le lendemain, je commençais à écrire. Le lendemain, je commençais à écrire. Et puis, comme il n'y a jamais de hasard, moi, je m'étais toujours dit le jour où je ferai un CD, j'aimerais que ce soit Louis Lachance qui fasse la musique et les arrangements, comme pour ceux de Wayne Dyer ou de Doreen Virtue. Et j'ai écrit à Louis Lachance et il m'a répondu « Votre projet m'intéresse » parce qu'il se trouve que je ne suis pas qu'en charge des CD réalisateurs et compositeurs, mais je suis le délégué des éditions ADA Audio. Donc, continue à travailler sur ton projet. On se tient au courant. Et puis, voilà, ça s'est fait naturellement comme ça, tout seul. J'ai eu une réponse positive en trois semaines. Et puis, voilà, l'aventure a commencé ainsi. Ainsi, et ça a été donc mon premier livre « Guérir avant 2012 », qui est un livre qu'on ne trouve plus aujourd'hui, malheureusement, mais qui est un livre pour enseigner à pratiquer le Reiki sans avoir pour autant besoin d'avoir été initié. Et on trouve le CD, par contre, tout ça. Oui, c'est ce que je t'ai pensé. Il s'appelle, je crois, maintenant « Le pouvoir de la visualisation ». Le titre est un petit peu différent. Non, mais en fait, le pouvoir inestimable, je crois, le pouvoir inestimable de la visualisation, en fait. C'est un CD de Reiki. Je l'ai ici, en fait, juste quelques CD, en fait, parmi les nombreux CD de la rame. Bien sûr, « Les enfants de l'amour », « Guérir avant 2012 », « Le passé retrouvé », « La lumière du sentier », « Livre et CD », bien sûr, « Le pouvoir de guérir », « Le pouvoir inestimable de la visualisation », « Adieu, je t'aime ». Et bien sûr, on va en parler tantôt, mais « J'avance », « Ho'oponopono », « Avance » et « Ho'oponopono » qui se retrouvent en CD, « Méditation pour créer sa vie aussi ». Donc, finalement, c'était très fructueux de prêter d'avoir un CD et travailler avec Louis. Moi, je ne conçois pas de faire un livre sans mettre de CD, vu l'outil extraordinaire que les éditions ADA mettent à notre disposition. Ce n'est pas tous les éditeurs qui peuvent proposer à leurs lecteurs et le livre et le CD ou l'enregistrement en ligne, puisque maintenant, il n'y aura plus de CD, ce ne sont que des enregistrements en ligne, pour pratiquer immédiatement ce qui est dans le livre. C'est absolument extraordinaire, ça. Et voilà, je ne conçois pas de faire un livre sans CD. Là, je suis en train de travailler sur un livre sur les peurs qui va s'appeler « Au-delà de nos peurs » qui devrait, je pense, sortir au printemps. Et bien évidemment, il y aura un CD qui accompagnera, oui. Dans la panoplie, je trouve qu'il y a un livre qui m'a marquée. En fait, je pense que ça a été le premier de toi que j'ai lu. Et il y a tellement une belle histoire autour de ça, j'aimerais que tu la racontes. C'est « Avance ». Ce qui t'a amené à l'écriture de « Avance ». Je vais même le montrer à l'écran pour que les gens puissent voir le visuel, bien sûr, du livre. Ce qui est drôle, c'est qu'on avait fait connaissance l'année d'avant, je me souviens des trois. Justement, quant à D.A. J'ai eu une période de trois, quatre ans où je n'ai pas écrit. Et D.A. a décidé de ressortir en CD tout seul, donc les CD qui accompagnaient mes deux premiers livres. Et donc, c'est-à-dire « Adieu, je t'aime » et « Le pouvoir inestimable de la visualisation ». Et c'est là que je me suis dit que je vais venir à Montréal parce qu'à cette époque-là, j'étais reparti vivre en France. Et c'est là qu'au salon de Montréal de 2014 qu'on a fait connaissance. Et moi, je me souviens que... Moi, je me souviens de toi, Sylvie. Feuilleté pour la première fois avance. Oui. Et arrivé tout doucement à ma table, tranquillement, sur la pointe des pieds. Tu m'as présenté le livre et tu m'as fait « Mais vous êtes incisif, monsieur de Baquer. » C'est ta façon de le vivre, c'est ton visage, un petit peu comme une petite souris, « Mais vous êtes incisif, monsieur de Baquer. » C'est vraiment le souvenir que j'ai de toi. Mais en fait, avance à commencer sur un coup de gueule, un coup de colère. Ça explique tout. Ça explique tout. Je rentrais de vacances, j'étais allé passer deux semaines dans le sud de la France et puis, forcément, quand on rentre, on n'a plus rien dans son frigo. Et je vais à l'épicerie et là, devant moi, il y avait un monsieur, je dirais, soixantaine d'années, pas un clochard, pas un quêteux, pas un clochard, mais on voyait vraiment à son allure puis à ce qui se dégageait de lui que c'est quelqu'un qui avait eu une vie mais vraiment très, très, très difficile. Il avait, voilà, il était, il ployait sous le poids de la vie. Il se tenait comme ça. Il était, et bien sûr, j'ai eu de la compassion pour ce monsieur. C'est indubitable. Mais en même temps, ça m'a mis en colère et je me suis dit, mais bon sang, ça suffit. Il y a des moyens qui sont à la disposition de tous pour créer la vie qu'ils souhaitent et j'en ai, marre de voir des gens qui sont dans cet état-là parce qu'ils ne le savent pas. Maintenant, ça suffit. Et je suis rentré alors que j'avais quatre heures de route dans les pattes et immédiatement, j'ai rédigé mon projet de livre et je l'ai envoyé chez ADA le même soir. Voilà, ça s'est fait comme ça dans la foulée. Et le lendemain, c'est pareil, j'ai commencé à écrire. Oui, en commençant par savez-vous pourquoi j'ai écrit ce livre parce que j'ai eu un coup de colère en allant à l'épicerie hier soir. Et en fait, oui, avance, avance, c'est n'est comme ça. En fait, c'est parce que tu parles de façon très directe aussi au lecteur dans le but de brasser. Là, il y a un moment où c'est correct de brasser, c'est correct d'être un peu plus incisif dans le sens de direct. On ne passe pas par quatre chemins, on ne fait pas le tour du pot. Allez, go là, réveil. J'explique. Mais c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a trois points d'exclamation au titre parce que c'est avance, mais c'est vraiment avance. Bouge-toi, bouge tes fesses, vas-y, fais quelque chose. Et en fait, j'explique dès le début du livre que je ne suis pas là pour caresser mes lecteurs dans le sens du poil, que pour faire ça, ils ont leurs amis et leurs familles qui font ça très bien mais qu'il ne fallait pas compter sur moi. que ça faisait des années que les gens les caressaient dans le sens du poil et qu'on voit où ça les a menés. Maintenant, ça suffit, on va peut-être changer de méthode. Tous les gens qui vous disent « Amen, mais oui, ça va passer, ma peau fierie, c'est toi la victime. » Stop ! Tu n'es pas la victime. Tu as fait des choix qui te mènent à des résultats qui ne te conviennent pas. Maintenant, je vais te prendre par le col et je vais t'amener à faire d'autres choix qui vont te permettre d'obtenir des résultats qui vont t'amener vers ce que tu espères, ce que tu attends réellement. Et en fait, le livre, c'est vraiment le coaching que je fais en séance de thérapie et le CD qui l'accompagne, c'est des séances de PNL et de MDR parce qu'il ne sert à rien de planifier des nouvelles choses si nous avons toujours en nous les programmations qui causent les problèmes. Ça ne sert à rien. De même que ça ne sert à rien de faire de la PNL ou de MDR pour déprogrammer le subconscient pour ne plus avoir problème si c'est pour ne rien en faire. Ça ne sert à rien d'avoir une Ferrari dans son garage si c'est pour ne pas l'utiliser. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que les deux sont parfaitement complémentaires et qu'à la fin de beaucoup de chapitres, je dis aux gens maintenant, posez-moi ce livre et allez-vous faire une séance avec le CD. Et c'est ce qui est efficace beaucoup. On le sait, combien de personnes ont une bibliothèque à la maison de livres en développement personnel et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a même Internet avec les vidéos, mais combien de gens appliquent dans leur vie ce qu'ils ont lu. D'abord, est-ce qu'ils l'ont lu? C'est déjà un point d'interrogation. Comment une personne applique par la suite les méthodes, les techniques, les sujets? Comme on dit souvent, il y a une différence entre comprendre et savoir puis l'intégrer et l'appliquer dans son quotidien. il y a quelques jours dans mon nouveau livre. Je suis étonné parfois quand je rencontre certains de mes lecteurs dans les salons du livre ou les séances de signature et qui me disent « Ah, formidable, j'ai lu tel livre que vous avez écrit. » Je dis « Et alors, ça vous a fait du bien ? » Ben oui, enfin, je n'ai pas commencé à utiliser le CD, je n'ai pas commencé à le faire, mais votre livre, très bien. Je dis « Mais, ça fait X mois, voire même années que vous avez lu mon livre et vous n'êtes pas encore passé à l'action ? » Je ne peux pas le faire à votre place, ça. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie ? Ben alors, évidemment, beaucoup de situations se sont dégradées un peu plus. Alors, je dis « Mais, vous attendez quoi ? » Que ça se dégrade encore plus alors que vous avez l'outil parfait pour ça chez vous, dans votre salon. mais allez-y. N'attendez pas plus. Le temps passe vite. Commencez à être heureux dès maintenant, bon sang. Commencez, commencez. Il n'y a pas une minute à perdre. Le temps passe vite. Tu sais, moi, j'ai eu 52 ans au mois de juin. Je vois à quelle allure ça passe. Et franchement, tu sais, voilà, faites ce qu'il y a à faire immédiatement, mes amis, pour être heureux. J'adore le message. Il y a tellement d'actualité, Laura, en plus. Mais la vie est une pièce de théâtre qui se déroule en permanence, sauf qu'il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de répétition. On est en direct, on est en live en permanence. Autant que la pièce soit agréable à regarder. Mais le scénario, le texte de la pièce, c'est chacun qui l'écrit. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas votre chum qui vous fait des misères, ce n'est pas votre patron, ce n'est pas votre banquier, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas votre belle-mère, ce n'est pas... Stop ! C'est vous. Ce sont vos programmations qui créent vos pensées. Ces pensées créent une humeur. Cette humeur crée des vibrations et vous attirez à vous ceux qui vibrent à cette même fréquence, mes amis. Donc, si vous vibrez à des fréquences basses, automatiquement, vous allez attirer à vous des choses qui vibrent sur la même fréquence basse, c'est-à-dire des problèmes. Mais ça ne sert à rien de vous mettre à vibrer soudainement à une haute fréquence s'il y a toujours au fond de vous des programmations, des mémoires erronées qui remontent toutes aux 14 premières années de votre existence, toutes, absolument, tout ce que vous vivez aujourd'hui, même si vous avez 70 ans, est la conséquence de ce que vous avez vécu entre 0 et 14 ans. Les programmations, en fait, c'est comme un disque dur et une fois qu'on a débuté l'adolescence, c'est comme si on appuyait sur Enter et là, le programme se met en marche avec les programmations qu'il y a, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. D'où l'importance d'aller se défaire par la PNL, par le MDR, par Ho'oponopono, de toutes ces mémoires erronées, parce que sinon, vous allez traîner ça avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Défaite ce pattern, défaite ces programmations et ensuite, vous pourrez reconstruire sur des bases saines, mais pas avant. Et ça se fait tellement, pour moi, facilement, une fois qu'on comprend le principe et qu'on applique les outils, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose d'une recette complexe, ça peut être des choses très simples, on va avec le PNL, on va avec les livres, avec ce que tu proposes aussi, avec Ho'oponopono, on va en parler dans quelques secondes, c'est des outils qui sont très simples et qui peuvent changer très rapidement une personne en changant quelques croyances clés qui peuvent déjà faire un impact majeur sur sa vie. Tu sais, Marc, tu sais, par exemple, moi, j'ai vu ça assez régulièrement, voilà, des femmes qui n'étaient pas heureuses en ménage et qui supportaient un mari qui était odieux avec elle, qui disaient « mais j'ai pas de chance à un amour ». Non, 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 stop, plantez-le là à votre mari, mais arrêtez cette relation, bon sang ! Lui, il ne fera rien, il ne changera pas et continuera à avoir ses comportements épouvantables. C'est à vous de dire maintenant « stop ». Mais pour ça, encore faut-il s'aimer, encore faut-il comprendre que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. et encore une fois, le problème vient des programmations entre 0 et 14 ans, ces programmations qui ne nous ont pas appris à nous aimer. D'où, encore une fois, l'importance d'effacer ces mémoires, ces programmations erronées pour les remplacer par des programmations positives afin de commencer à nous aimer. La base est là. Tout à fait. Et ce que j'aime, c'est vraiment ramener la personne au centre de son existence. Et ce que j'aime dans ta métaphore, nous, on l'utilise aussi beaucoup avec nos clients en canalisation, la métaphore sur la pièce de théâtre. Parce que les gens réalisent qui sont à la fois l'acteur, à la fois le comédien, à la fois le personnage, bien sûr, l'acteur, donc le comédien qui joue le personnage et le réalisateur et le metteur en scène en même temps. Ça change complètement sa perspective et sa façon d'aborder l'expérience qu'on appelle la vie. Nous avons tous le choix en permanence. En permanence. Les choix, on les fait en permanence. Mais justement, c'est beau cette liberté d'action. Mais ça fait peur. Il y a des gens qui ne supportent pas de se sentir libres et qui ont besoin de s'aliéner par des peurs, par des programmations, par des personnes négatives qui les entourent. Mais c'est tellement beau d'avoir le choix. Il y a tellement de gens qui ne l'ont pas, le choix, parce qu'ils sont prisonniers dans des geôles, dans des dictatures. Vous, vous avez le choix, le choix de votre vie et arrêtez de croire que vous êtes un cas isolé, arrêtez de croire que vous ne pouvez pas parce que ceci, parce que cela. Ce n'est pas vrai. Vous le pouvez. Vous le pouvez. Et c'est fascinant le contraste, le nombre de personnes en fait aussi qu'on rencontre ou même dans mes relations, parce que pendant que tu parlais, je pouvais voir popper quelques visages, des gens qui ont cette impression d'être pris dans un carcan, dans leur quotidien, effectivement, un peu comme tu le nommais. Oui, mais c'est parce que là, il y a ça dans la famille. Oui, parce que là, il y a ça, mon boss, mon emploi. Oui, mais là, je ne peux pas faire ça parce que... Alors, on s'enferme nous-mêmes, on s'emprisonne nous-mêmes, on vit vraiment cette expérience-là d'être pris sans même le réaliser que nous-mêmes créons ça, alors qu'on a cette liberté de choix comme tu l'as nommé, Laura. Je suis désolé, mais si vous cherchez, enfin, si vous devriez chercher un emploi parce que vous êtes au chômage, mais que vous passez votre journée couchée devant la télé, je suis désolé, mais il n'y a rien qui va se passer. C'est à vous de vous lever, de vous bouger et de faire ce qu'il y a à faire. Il y a très peu de chances que quelqu'un sonne à votre porte en vous disant « Ouh, j'ai une job pour toi ». Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et ça, ce n'est même pas de la spiritualité, ce n'est même pas de la psychologie, c'est simplement du bon sens. Bougez, vous, créez vous-même la vie à laquelle vous aspirez. C'est un petit peu ça le message d'avance, en fait. Et ce que j'aime, parlons d'outils très utiles pour justement avancer et transformer sa vie, je l'ai mis à l'écran, bien sûr. Oui ! Ho'oponopono, Laurent, d'abord, voici les premières versions. La première version du livre qui a été faite, c'est la version en MP3 en vue ? Non, au centre, on a la nouvelle édition. C'est la nouvelle édition. Qui célèbre les 40 000 exemplaires vendus au Québec. Félicitations encore ! Félicitations ! Merci ! Voilà, il est plus grand, mais c'est le même texte, c'est les mêmes illustrations. Et on a supprimé donc le CD qui était à la fin et c'est remplacé par... Eh bien... Un MP3 ! Non, c'est même pas du MP3, c'est à télécharger ou à écouter en ligne, en fait. Soit on se rend à l'adresse Internet, soit carrément on le flash, on flash le code QR avec son téléphone et ça nous amène directement aux enregistrements qui est accompagné à l'origine. Parle-nous un peu... Vous pouvez les écouter en ligne ou les télécharger ? Je peux montrer rapidement aussi Ho'oponopono 2, Miracle au quotidien, si tu me permets de l'appeler Ho'oponopono 2, qui est aussi disponible. Quelle est la différence entre, je veux dire, le jaune et le bleu ? Alors, le jaune, c'est vraiment les bases de Ho'oponopono. J'ai voulu vraiment écrire un livre simple et c'est peut-être pour ça qu'il a eu ce succès parce qu'il est très simple. Je me suis mis à la place du lecteur que j'ai été avant de faire des formations en Ho'oponopono qui se demandait comment ça fonctionnait, mais comment on faisait et je n'avais pas trouvé vraiment de livre très concret, très simple. Donc, le premier, le jaune, celui-ci, le pouvoir en vous, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on fait, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Tout simplement. C'est vraiment du concret. Le deuxième, Miracle au quotidien, nouvelle édition pour fêter les 20 000 aussi. Et on va faire la même chose avec avant, je vous en parlerai. Et en fait, le deuxième, il y a quand même une partie pour récapituler les bases de Ho'oponopono parce que je ne veux pas que les gens forcément soient obligés de lire le premier pour comprendre le second. Je veux juste flasher ici qu'on a notre... C'est l'ancienne version, c'est la première version aussi. Oui, 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 mais je voulais le flasher qu'on l'a. C'est des fois les avantages chez le même éditeur, on peut avoir les vérités lorsqu'ils sortent tout chaud du four. Donc oui, il y a les bases, mais il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit après la sortie du premier livre, ok, je nettoie, je nettoie, je nettoie, mais je me retrouve devant cette toile blanche, vierge de mes mémoires erronées. Alors effectivement, je me sens libre, mais en même temps, je me sens un petit peu perdu. Je ne sais pas quoi mettre à la place. Alors j'ai répondu à leurs attentes, j'ai fait plein d'essais, j'ai fait, voilà, et en fait, j'ai ajouté des exercices de PNL ou de visualisation à Ho'oponopono, c'est-à-dire qu'avec Ho'oponopono, eh bien, on efface les mémoires erronées et grâce à la PNL ou la visualisation, eh bien, on remplace ces anciennes mémoires par des mémoires positives qui vont nous permettre d'aller vers ce vers quoi on a réellement envie d'aller. J'ai envie que tu nous parles, toi, Ho'oponopono, la place que ça a pris dans ta vie, à quel moment tu es en train en contact avec ce concept-là et peut-être l'expliquer un petit peu plus? J'avais jamais entendu parler de Ho'oponopono jusqu'à l'été 2011 et puis Doreen Virtue est venue à Montréal pour faire une grande, une grande, c'était même une grande célébration parce qu'elle est venue avec un orchestre havoyen et tout ça. Doreen, à l'époque, au Québec, c'était notre éditeur qui publiait les versions françaises et j'ai assisté à cette journée-là et c'était absolument magique. Et puis tout de suite après, c'est là que je suis repartie en France. Mais là, j'ai acheté des livres et puis ça m'a vraiment passionné. J'ai commencé à en faire par moi-même puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait et puis ça fonctionnait même immédiatement, immédiatement, je dis bien immédiatement, c'est ça qui est absolument incroyable. Simplement en répétant « Désolé, pardon, merci, je t'aime », on arrive à des résultats parfois immédiats. Et puis du coup, j'ai fait les formations adéquates et j'ai utilisé, j'ai rarement fait de séances de Ho'oponopono toute seule. J'ai plus utilisé Ho'oponopono comme un outil supplémentaire à mes séances de thérapie. C'est bien d'avoir différents outils pour aider les gens, que ce soit la PNL, le MDR, l'hypnothérapie, la visualisation, Ho'oponopono, le Reiki, tout est bon à partir du moment où on sait de quoi on parle, tout est bon pour aider les gens qui ont besoin de l'être. Et c'est ça qui est formidable, c'est d'avoir toute cette batterie d'outils à notre disposition et de l'adapter à chaque personne et de choisir le bon outil en fonction de la personne. Voilà, en fait, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis, j'avais un projet en fait de faire simplement un CD de Ho'oponopono. et puis, je me souviens, j'habitais à Lyon en France et puis, François Doucet, le fondateur, le grand patron des éditions ADA, m'a envoyé un message un soir par le messenger de Facebook en me disant exactement ça, nous n'avons pas de livre sur Ho'oponopono, j'en veux un, je veux que ce soit toi et personne d'autre qui l'écrivent, tu peux me faire ça pour quand ? C'est sympa. C'est une question. Je prends mon téléphone, j'appelle Lémi Lachance, je lui dis es-tu au courant ? Il me fait non. Alors, il me dit et donc ? Je lui dis ce que François veut, François a. C'est François. Et j'ai mis une seule condition, c'est que ce ne soit pas juste du noir sur blanc, mais qu'on mette de la couleur, de la photo, de la texture, qu'on mette de l'illustration. Voilà. En 10 jours, on avait déjà vendu 6 000 copies quand il est sorti en novembre 2016. On avait plus de ventes dans les librairies qu'il y avait de copies qui avaient déjà été imprimées. Et il a fallu imprimer rapidement, rapidement, rapidement. Ça a été un beau succès, une média. Je ne m'y attendais vraiment pas. Vraiment pas. Et je me souviens quand je suis arrivé au Salon du Livre de Montréal en novembre 2016. François m'a vu de loin et il m'a tendu les bras comme ça et il m'a fait « Alors, je n'avais pas raison de te le faire écrire ? » C'est magnifique. C'est comme ça que l'histoire a commencé, tout simplement. Et du coup, ça a relancé le succès de l'avance. Puis, j'ai cherché un petit moment quand même avant de quoi j'allais traiter dans l'autre livre sur Ho'oponopono parce qu'évidemment, on avait en tête d'en faire un second. Mais je ne voulais pas faire une redite. Je ne voulais pas faire un livre pour redire les mêmes choses que ce que j'avais dit dans le premier. Pour moi, c'était absolument hors de question. Et c'est pour ça que Miracle au quotidien apporte vraiment une plus-value. Voilà, encore une fois, c'est la combinaison non seulement de Ho'oponopono mais d'autres techniques qui permettent non seulement d'effacer ce dont on ne veut plus mais de le remplacer par ce qu'on veut. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le succès de Ho'oponopono? Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent tellement attirés? Parce que ça existait déjà, c'est un concept et même une pratique qui est connue à travers le monde. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens s'en veulent? Parce que c'est ça. C'est très simple. Ho'oponopono, c'est une technique thérapeutique, énergétique qui fait appel à des énergies de pardon, de repentance, de gratitude et d'amour. On réunit ces quatre énergies et, en fait, on nettoie toutes nos mémoires erronées avec ces énergies, simplement en répétant « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Bon, attention, les amis, il ne s'agit pas de le répéter comme ça, bêtement, comme si on lisait l'annuaire de Montréal. Non, il s'agit vraiment de réunir ces énergies. Ce sont elles qui font le travail, ce n'est pas les mots. Vous pourriez très bien dire Pierre, Paul, Jacques, Michel, en pensant à ces énergies-là, en ressentant ces énergies-là, ça ferait la job. Encore une fois, ce n'est pas le mot, c'est l'énergie qui est contenue dans les mots, mais qu'il faut accueillir en soi pour faire ce nettoyage. Donc, c'est simple, c'est simple et puis surtout, c'est excessivement rapide. C'est d'une rapidité absolument incroyable. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais un petit souci, un questionnement, un problème à régler. J'étais à Lyon et puis, je dis, je buvais mon café en terrasse et puis, je dis, bon sang, la solution est forcément devant moi, en moi, mais il y a quelque chose qui me bloque l'accès à cette solution, il faut que je le nettoie. Donc, j'étais à cette terrasse et puis d'un coup, je fais, en marmonnant, je fais, désolé, pardon, mais j'ai même pas eu le temps de le terminer, mon mantra, que la solution m'ait apparu. Là, je me suis dit, bon sang, mais oui, j'ai un ami à Montréal qui a vécu la même chose. J'ai fini mon café, je suis rentré chez moi et puis, je l'appelle, je lui dis, dis donc, comment t'as fait quand t'as eu tel truc, toi, il y a 4-5 ans, là ? Ah ben, j'ai vu telle personne, j'ai fait comme ça. Et puis, ben écoute, il me dit, tu viens à Montréal pour le salon du livre dans trois semaines, il n'y a pas de problème, je te prends rendez-vous avec lui. Et mon problème, c'est résolu comme ça. Et voilà. Et je trouve fascinant, je t'écoute avec Ho'oponopono, c'est une technique que j'utilise. Petite histoire, lorsque ton premier livre est sorti en version MP3, la version audio, en fait, du livre, je pense que j'ai eu la copie avant même que toi, t'avais reçu les tirs. Et je t'ai parlé au salon du livre, je me suis dit, oui, j'allais déjà, moi. Et je l'écoutais en boucle en voiture. Tu m'accompagnais lorsqu'on faisait de la route, tu sais, les différents salons à travers le Québec, le Québec étant très grand. Et j'écoutais en boucle et pour moi, aujourd'hui, Ho'oponopono est devenu même encore aujourd'hui, c'est un réflexe parfois lorsque j'ai l'impression de toucher un nœud ou quelque chose ou un blocage. Désolé, pardon, merci, je t'aime, deviens pour moi tout de suite. J'y pense même pas. Des fois, c'est presque automatique et bien sûr, je le ressens à l'intérieur. L'avoir fait tellement souvent que c'est presque automatique, le corps le ressent, le vit et le vibre à l'intérieur et je peux déjà ressentir l'effet comme si dans une image, comme si cette vieille croyance-là ou ce blocage se détachait et pouvait tout simplement disparaître. Et autre chose, le plus beau prend la place, ne serait-ce que l'amour ou une libération quelque part. Donc pour moi, Ho'oponopono, c'est quelque chose que j'utilise très couramment aujourd'hui et très rapidement aussi quelque part. Et j'aime beaucoup, Laurent, quand tu parles, en fait, ce dont il faut prendre conscience, c'est que ce sont des énergies en fait qui sont en action. Et moi, souvent, même je me fais un raccourci, je me mets vraiment dans cet état d'être là et puis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je répète le je t'aime parce que je sais que tout le reste avant est imprégné dans le je t'aime. Alors ça aussi, j'en ai fait ma version à moi parce que je trouve que c'est celle qui, après avoir fait une pratique un peu plus assidue des quatre étapes, qui est celle qui résonne maintenant puis qui se place facilement pour moi et je vois autant de résultats aussi. Je trouve ça fabuleux. Mais vous savez que tous les gens qui ont fait des expériences de mort imminente reviennent avec, c'est même pas la certitude, c'est qu'ils ont vu que c'est l'amour qui a créé le monde et de la matière et le monde éthérique. La création est amour et donc ce je t'aime, c'est ce que j'explique dans Le Pouvoir en vous, dans le premier, dans le jaune. Pour moi, c'est exactement comme une sorcière qui jette un sort, on va dire un enchantement, on va dire une gentille sorcière, on va dire que c'est Hermione, une gentille sorcière. Pour moi, le désolé, pardon, merci, c'est comme quand elle prononce la formule mais que ce qui active la formule, le coup de baguette magique, c'est le jetane. C'est là que ça crée quelque chose, c'est le coup de baguette. C'est ce qui me vient, c'est celui qui désamorce tout, effectivement, les trois premiers préparent et le dernier, le coup de baguette, c'est celui qui désamorce et qui fait qu'effectivement l'amour prend sa place. C'est ce que je canalise présentement. Ton processus, j'aimerais faire du pouce là-dessus et je vois le geste que tu viens de faire, j'ai hâte d'en parler de cette autre oeuvre de Laurent qui est ailleurs mais tout aussi délicieux, savoureux. Et j'en perds presque le fil. J'ose croire que tu allais, en tout cas du moins c'est mon idée mais peut-être ça va ramener la tienne. Avec tous ces oeuvres, Laurent, depuis le premier livre, Le jeu de la vie qui t'a amené bien sûr à pousser plus loin ta compréhension de l'être humain ne serait-ce que pour toi, les livres par la suite qui ont suivi jusqu'au pono pono aujourd'hui et j'avance, comment ça transformait ta propre vie, ton quotidien à toi ? Est-ce que c'est ça que tu es ? En fait, moi j'ai toujours eu la chance de faire le métier que je voulais faire, que ce soit de la radio, de la thérapie ou de l'écriture. j'ai jamais fait un métier que je n'aimais pas ou alors ça a duré quelques mois voire quelques semaines seulement mais c'est tout. C'était uniquement alimentaire et ça a toujours duré que très très peu de temps parce que pour moi, le travail, c'est une passion. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de ne pas avoir passé sa journée tellement on est occupé, tellement on est passionné. on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression de faire ce qu'on aime, de vivre de son passe-temps. Et puis là, c'est l'écriture, c'est l'écriture de choses on va dire psychologiques ou spirituelles, c'est l'écriture de comédie aussi, on en parlera je crois. Voilà, j'ai ce besoin d'écrire. Et puis, je suis quelqu'un qui a le cerveau constamment en ébullition, sauf quand je médite, évidemment, mais écrire, ça me permet de me vider la tête. Vous savez, Harry Potter avec la panzine, là, où on va chercher ça et puis on la reçue. Pour moi, écrire, c'est exactement la même chose. c'est me libérer de ce que j'ai pu apprendre et surtout expérimenter, c'est ça qui importe, d'expérimenter ce dont on parle pour ensuite faire rentrer de nouvelles connaissances. Mais l'écriture, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est le moyen le plus simple de partager, de toucher du monde. La première fois que j'ai vu mon premier livre dans une librairie, je reviendrai toujours, c'était le magasin Renaud Bray sur l'avenue du Parc. À cette époque-là, j'habitais à côté et j'ai vu mon livre dans un rayon et ce n'est pas de la fierté que j'ai éprouvé, c'est de l'étonnement. En le feuilletant, je me suis dit que c'est extraordinaire parce que jusqu'ici, tout ça, c'était uniquement pour moi, dans ma tête, personne ne peut entendre ce qui se passe dans ma tête. Mais maintenant, c'est noir sur blanc, c'est sur du papier, c'est à la portée de tous. Une partie du contenu de mon cerveau est maintenant à la portée de tous. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qui est d'ailleurs, je le sais, une partie de tes livres, c'est canalisé. En fait, ce que tu reçois comme information, cette inspiration-là qui tombe dessus et qu'en deux, trois jours, voilà, c'est fait. Tu sais, le livre que je suis en train d'écrire, là, sur les peurs, je l'ai eu alors que j'attendais un autobus sur le plateau coin Saint-Joseph et Papineau. J'attendais le but, c'était l'hiver et puis là, je me suis dit, ah, un livre sur les peurs. Ah oui, puis telle peur, expliquer ce qu'est la peur, comment ça fonctionne, comment elle nous assaille, comment la traiter sans s'en débarrasser et puis ça va s'appeler au-delà de nos peurs. Voilà, ça s'est passé en 30 secondes alors que j'attendais un autobus. Comme si tu venais de recevoir un download, un cadeau que tu déballes et tu fais, wow, c'est ça et pour moi, le premier confinement, ça a été ça en permanence. voilà, ça a été de l'inspiration, ça a été des nouvelles idées, ça a été, voilà. Et je vois le temps qui file parce que je tiens beaucoup qu'on en parle et là, je l'éloigne de l'ordinateur parce que ce que ceux qui nous écoutent ne savent pas, c'est que l'ordinateur, la connexion a coupé parce que j'ai rapproché de l'ordinateur, ton livre, il manquait plus que ça. Peut-être, y a-t-il une énergie à l'intérieur particulière qui influence la collection d'internet? Oui. Ah, mon Dieu, j'ai adoré. Ah, c'est le premier tome de ma série de comédies Cool FM, donc ça s'appelle Il manquait plus que ça et on rit, on rit, on rit, on rit. Et j'ai eu la chance, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais de le lire en preview. J'ai fait partie des bêtas lecteurs et vraiment, j'ai adoré. C'est ça. Qui est complètement différent de toute ta collection. J'étais, je me souviens, j'étais sur une plage, à la plage à Oka et puis j'ai resté une heure et demie au téléphone avec Sylvie qui venait de le lire et qui me faisait le commentaire et puis elle avait passé la nuit dessus parce que c'est souvent le cas, on a du mal à s'arrêter. Et puis on rit, on rit, on rit. Voilà, toutes les critiques ont été fabuleuses et puis on parlait d'inspiration et puis voilà, j'avais, j'étais parti sur des idées de scénario pour la suite. Vraiment, c'était intense puis j'arrivais pas à coller à mon personnage principal et puis finalement, voilà, j'ai trouvé et puis je vais, je vais m'y mettre très rapidement. Mais parle-nous un petit peu de l'histoire parce que c'est, en fait, tu puises dans ta première vie, si je peux dire. C'est ça. Lui ne fait nombreuses vie. Elle ne fait nombreuses vie là-dedans. C'est ça, en fait, ça se passe dans une radio et chaque tome tourne autour d'un personnage de la radio. Alors, le premier personnage, c'est Léa, Léa Beaulieu. Elle est animatrice donc à la radio Cool FM et puis dès le début, son chum, après sept ans, lui dit, ben voilà, on arrête. Mais je te jette pas de la maison, au moins, t'as une semaine pour prendre tes affaires et pour t'en aller. Rassure-toi. Donc, il va falloir qu'elle s'en construise et puis pour pouvoir se prendre un appartement, il va falloir qu'elle fasse plus d'heures d'émission parce qu'elle n'en fait pas beaucoup. Heureusement, déjà, elle a une bande d'amis. Il y a Corine qui s'occupe de la promotion de la radio. Il y a Hugo, le voyant de la radio et puis il y a Gaspard, l'un des techniciens de la radio et qui vont l'aider. Il faut savoir aussi que tout ce monde-là a un patron, le directeur de la radio qui est un être absolument épouvantable, que sa femme est responsable technique, incompétente, alcoolique, au dernier degré. Voilà. Et puis, Léa va aller de rebondissement en rebondissement. et en général, les gens ne s'attendent vraiment pas à ce qu'il y a dans le livre. Il y en a beaucoup qui, des fois, ils le sentent venir au commençant le chapitre. Non, il ne va pas oser, il ne va pas oser. Si, il a osé. Mais c'est écrit avec un humour et coloré, les expressions qu'il y a là-dedans. Il fallait que je m'arrête presque à chaque trois lignes le temps que les images prennent forme parce que, mon Dieu, c'est très, 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 très imagé. J'ai trouvé ça très drôle. Oui. Et à quelque part, en fait, parce que là, jusqu'à présent, on t'a connu, en tout cas, on t'a dépeint dans ta bulle très spirituelle depuis le début de la rencontre et là, on découvre un autre aspect, une autre facette de toi, donc oui, qui colle très bien ensemble parce que M. Devacar est quelqu'un de très drôle. Nous, parce qu'on le connaît. Mais, déjà, je n'aime pas prendre la spiritualité au sérieux, trop au sérieux. OK ? Les gens trop perchés, puis trop religieux, super respectueux. Oh, mais arrêtez, c'est ça, la Malek. Mais arrêtez, Dieu ne vous a jamais demandé d'être comme ça, mais ça suffit. Dieu, c'est une énergie. Voilà. Quand vous allumez la lumière pour rentrer dans une pièce, vous ne vous mettez pas en transcendance, là, devant votre interrupteur en disant, oh, merci, la lumière. Mais Dieu, c'est exactement la même chose, c'est une énergie créatrice. Ça suffit, les Salam Alek, bon sang, mais arrêtez, servez-vous consciemment de cette énergie, créez ce que vous voulez dans votre vie et arrêtez de créer ce que vous ne voulez pas. Mais bon sang, mais arrêtez, c'est Salam Alek. Dès qu'on parle de spiritualité, ça y est, le monde s'arrête, mon Dieu, c'est la spiritualité. ça suffit, c'est une énergie. Encore une fois, pensez-y, vous ne vous mettez pas en trance, devant votre interrupteur d'électricité, chaque fois que vous allumez la lumière, c'est exactement la même chose. Bon, premier point. Et là, c'est longtemps déjà d'avance, mais c'est... Ah oui, longtemps, un mix d'avance, spirituel et comédie. C'est ça. Mais la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, par l'écriture, eh bien, j'ai rejoint ce qui a fait plusieurs décennies de mon existence. Le matin, de 6h à 11h, je faisais de la radio, c'est le morning show, on s'entend que il faut faire rire les gens, il faut être dynamique, il faut y aller à fond. Mais que l'après-midi, soit j'apprenais un outil thérapeutique, soit je recevais mes patients et mes clients. Et là, je revenais à quelque chose de, on va dire, d'un petit peu plus sérieux, posé. Donc, en fait, par l'écriture, j'ai fait exactement la même chose. Alors, d'un côté, effectivement, il y a la psychologie, la spiritualité, le bien-être des gens, mais d'un autre côté, il y a la comédie. Et je vous dirais que la comédie, c'est un exutoire qui me permet d'écrire ce que je ne peux pas écrire dans un livre comme Ho'oponopono ou Avance. Avance, je me serais écouté, je serais même allé encore plus loin, je veux dire, dans la provocation, on va dire, dans la tonicité. Mais c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas le lieu. En revanche, dans « Il manquait plus que ça » et notamment par le biais de Hugo Clément qui est le voyant de la radio, qui a une gouaille, qui s'accueule, qui parle franchement aux auditeurs de la radio quand il l'appelle pour pour qu'il leur fasse une consultation en direct. Il y va, Franco, il fait la même chose avec ses amis, il appelle un chat un chat. Ça ressemble à quelqu'un ? Tu t'es inspiré de quelqu'un de près de toi ? À un moment donné, je commence un chapitre et c'est Hugo qui est en onde et qui répond, comment c'est la phrase ? Qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre Bruno ? C'est pas de votre faute si votre femme a trois amants en même temps sous prétexte qu'elle est plus à l'aise avec ses fesses que Petruccienny avec son piano. Voilà, c'est typiquement Hugo et c'est typiquement ce que je peux être capable de dire à des gens, éventuellement, peut-être pas aussi fort, mais voilà. Donc en fait, Hugo, particulièrement, c'est mon exutoire. Je dis les choses par sa bouche comme j'aimerais moi si je le pouvais les dire. Voilà, et dans le tome 2, donc Mamma Mia Ami Ami, c'est lui qui sera le personnage central de l'aventure. C'est ça que je t'ai pour dire, on en veut plus de Hugo. Et j'adore ce point-là que t'amènes, Laurent, à quel point des fois les gens pensent, ok, t'es dans le domaine spirituel, oh mon Dieu, quelle vie rangée, sérieux, et ta vie doit être parfaite et remplie de miracles. Et la première fois, en fait, un des premiers salons du livre que j'ai fait, c'est rempli de jeunes auteurs talentueux puis des personnes de cœur puis vraiment agréables. Et moi, ben, ils m'ont connue comme la dame à la table de la spiritualité. Et le soir, après le salon du livre, il y avait une fête, un party des auteurs. Et moi, j'adore danser. Puis, j'ai chanté dans des band rock et blues. Alors, ces jeunes auteurs-là, le lendemain matin, parce que la veille, ils m'ont vue danser puis aller faire la fête, ils m'ont regardée complètement différente. Alors, c'est la dame qui fait rouler son pendule, qui parle de spiritualité, mais qui rockait sur la scène hier. Attends un instant. Je dis, ben oui, un n'annule pas l'autre et puis ça se combine très bien. Mais moi, je considère que nous sommes tous en même temps. Oui. Potentiellement, nous sommes tous, toute la palette des émotions, toute la palette des actions que nous pouvons poser. Nous sommes tous en même temps. Après ça, la question, c'est qu'est-ce que nous avons envie d'expérimenter à un moment précis ? Il faut savoir s'adapter. Oui, effectivement, je vais être sérieux quand je parle de spiritualité, même si c'est sur un ton beaucoup plus léger que certains de mes confrères, mais, et beaucoup plus direct, mais néanmoins, c'est quelque chose d'assez sérieux parce qu'en général, dans ces cas-là, on parle de la vie de quelqu'un. Donc, ce n'est pas rien la vie de quelqu'un, c'est même sacré. Donc, il s'agit sérieusement de lui apporter des réponses, même si ça se fait sur un ton tonique. Mais, il y a des moments où j'ai envie, excusez-moi, de déconner, de m'amuser. Surtout, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans les extrêmes, qui ne fait jamais les choses à moitié. Donc, effectivement, quand c'est le temps de s'amuser, de se laisser aller, je ne vois pas pourquoi je garderais un comportement d'homme, on va dire, spirituel, intellectuel, magna, 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 dans un moment où, au contraire, je me dois d'ouvrir les vannes puis de m'amuser. Et il y a des gens, excuse-moi, je voulais juste préciser que souvent, je refuse des gens sur mon profil Facebook personnel. J'ai deux profils, j'ai le profil officiel en tant qu'auteur où on peut s'abonner à ma page, voilà. Mais j'ai aussi, bien évidemment, un profil personnel. Et j'ai arrêté d'accepter des gens que je ne connais pas forcément, des gens qui se sont contentés de, je vais dire contentés, non, mais qui me connaissent à travers mes livres, on va dire. Parce que ces gens-là sont fortement déçus parce que, en devenant amis avec moi, ils s'attendent à ce que je ne mette sur ma page, sur mon mur, que des choses spirituelles. Mais ce n'est pas vrai. J'aime, excusez-moi, mais les jokes de fesses. Je suis quelqu'un qui est très à vif et qui est capable de pousser des coups de gueule énormes quand ils voient une injustice. Voilà, je ne suis pas que spirituel. Et donc, ces gens-là sont déçus. Ils disent, ah, mais finalement, Laurent Debaquer, ce n'est pas celui que je pensais. Ben non, je suis moi. Voilà, et quand c'est le temps d'être spirituel, d'être un télo, d'être, je le suis, mais si j'ai envie de pousser un coup de gueule, si j'ai envie de mettre une joke de fesses qui m'amuse sur mon promis, je la mets. C'est pour ça que je fais très attention aux gens que je mets que j'accepte en avis sur mon profil personnel. Par contre, mon profil professionnel, officiel, là, je ne parle que de mon travail et ça pose moins de problèmes, mais c'est pour éviter aux gens d'être déçus, tout simplement. Et d'autant plus qu'il y a plusieurs personnes qui ont quand même une définition très fermée de la spiritualité et de ce que ça devrait être et du sérieux que ça devrait être. Alors que pour moi, rire, c'est extrêmement spirituel, faire des blagues, chanter, pour moi, c'est extrêmement spirituel en ce sens où moi, je suis bien, je me sens épanouie, il y a un lien qui se crée avec les gens et je ne parle pas de chanter des chants religieux, je parlerais de chanter du rock et du blues. Alors pour moi, ça c'est spirituel. Excusez-moi, j'ai juste une question, mes amis. À quel moment Dieu nous a-t-il interdit de rire, de nous amuser et d'avoir du fun? Ok, dites-moi, 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 à quel moment Dieu nous a interdit ça? C'est écrit où? C'est quoi? Mais c'est marqué nulle part. Si nous rions, si nous nous amusons, c'est parce que Dieu a créé aussi l'humour, le fun. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes une individualisation de Dieu. nous sommes un éclat, une parcelle, comme une goutte extraite d'un océan. Et que par notre intermédiaire, en nous amusant, Dieu s'abuse aussi. J'aime ça. Et pour moi, c'est pour ça... Ou l'inverse, Dieu expérimente l'amusement, l'humour à travers nous. Et c'est pour ça, pour moi, en fait, c'est les deux, comme tu dis, et pour moi, c'est pour ça, l'une des choses les plus spirituelles que quelqu'un peut faire, c'est être soi-même. Pour moi, c'est la chose la plus spirituelle qu'une personne peut faire, c'est être soi-même, être soi, enlever ses dogmes, ses idées préconçues qui reviennent encore à des croyances. On en a parlé au début, en milieu de séance, de toute façon. C'est lorsqu'on réussit à juste être soi, être bien avec soi-même, c'est la chose la plus spirituelle qu'on peut accomplir dans la vie. Mais le problème, c'est que nous voulons toujours paraître. Parce que nous ne nous aimons pas suffisamment pour oser vivre ce que nous sommes. Je ne parle même pas de montrer, je parle simplement de vivre ce que nous sommes. Parce que nous imaginons que les autres s'attendent à ce que nous soyons d'une certaine manière ou d'une autre. Ou bien que nous modifions notre comportement pour plaire aux autres. Mais on étouffe. Et les gens qui font ça sont les premiers candidats à la dépression, de toute façon. Parce que leur moi supérieur, qui représente 92% qu'ils sont, la partie divine, leur âme, celle qui est venue expérimenter des choses dans cette existence, n'a pas la place. Elle joue un rôle. Alors que, voilà, elle n'est pas venue pour ça. Et que fait le moi supérieur dans ces cas-là ? Il crée une dépression de manière à ce qu'on fasse un recette pour sortir de cette espèce d'enveloppe, pour sortir de cette couche de vernis épaisse que nous avons tartinée sur notre être. Oh, mon Dieu, que c'est fascinant. Je vous l'avais dit ou je ne vous l'avais pas dit ? Quand tu commences à parler, c'est fascinant. J'adore ça. On est allé en surface, il y a tellement de belles profondeurs qu'on pourrait aller peut-être dans une prochaine entrevue. Mais c'est fascinant déjà, Laurent, je dois dire fascinant. Ta contribution, j'aimerais dire, je vais dire à l'humanité, ça peut paraître gros, mais ta contribution par tes livres, par toi-même, la personne que tu es, et j'ai inclus bien sûr, il ne manquait plus que ça là-dedans. Merci de participer à quelque part, à aider les personnes à s'éveiller à elles-mêmes aussi, et retrouver leur lumière, et créer un monde meilleur à quelque part. Mais c'est le but principal, et comme vous disiez, comme tu disais, Marc, autant par la spiritualité que par le rire, c'est contribuer au bien-être des gens. Et on ne peut pas vivre seul. Ce monde a besoin d'être aidé, ce monde, je vous le dis franchement, va très très mal. Nous sommes à un tournant, et il s'agit de basculer du bon côté de la clôture. Là, on est vraiment, vraiment en danger. Il faut vraiment que les gens comprennent, il faut vraiment que les gens travaillent sur eux. Je pense franchement que cette épidémie, ce confinement, sont un dernier avertissement avant quelque chose de beaucoup plus conséquent. Je l'avais écrit, moi, quand j'ai écrit mon livre « Guéris avant 2012 », il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, vous croyez franchement que c'est la fin du monde, le 21 décembre 2012 ? » Je dis non, c'est le début de la fin d'un monde. Il faut que nous ayons compris ce que nous avons à comprendre et que nous ayons posé les bonnes actions avant le 21 décembre 2012. Après, on va s'en mordre les doigts. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je dirais même que les défauts de nos sociétés se sont même amplifiés. Et je pense, mais les conséquences aussi. On a eu de plus en plus de crises économiques, de terrorisme, de problèmes, même, on va dire, géologiques, des tremblements de terre, des volcans, etc. Et je crois vraiment que ce virus qui nous oblige encore à rester chez nous, face à nous-mêmes, est véritablement la dernière sonnette d'alarme qui est déclenchée avant quelque chose de beaucoup plus grave. Si on regarde bien, depuis le mois de mars, la terre s'est remise à vivre, les animaux ont pu reprendre de l'espace. Les gens se sont découverts de nouvelles passions. Ils ont pu enfin quitter leur poste de télévision et leur ordinateur parce qu'on s'entend que toutes ces choses artificielles, les plateformes de streaming et tout ça, ça va cinq minutes, mais pendant quatre mois, c'est plus tenable. Puis on en a fait le tout. Les gens se sont mis à lire, ils se sont mis à cuisiner, ils se sont mis à jardiner, ils se sont mis à se parler. Enfin, combien de couples ne se parlaient plus parce qu'ils étaient affairés à leur vie quotidienne avant le confinement ? On s'est redécouverts et puis il y a beaucoup de gens et notamment grâce à vous, je voulais vous le dire, ce que vous avez fait depuis le début du confinement, c'est absolument extraordinaire, mais vraiment. Vous avez aidé tellement de gens, y compris moi, il y avait des moments où je ne vais pas dire que je ne me sentais pas bien, mais où j'étais un petit peu faiblard avec le confinement et puis voilà, j'écoutais vos méditations, canalisations et puis, wow, c'était fabuleux. Et les gens sont revenus à l'art de la simplicité d'être. Nous n'avons pas pu avoir recours aux artifices habituels et finalement, nous nous sommes retrouvés face à nous-mêmes, face à notre être, face à cette simplicité, face à la nature qui reprend ses droits, à une dépollution qui commençait à revenir à des villes silencieuses. Donc, il y a quelque chose de très, très beau qui ressort de toute cette situation-là de la pandémie et puis c'est sûr qu'on souhaite que les gens en profitent pour continuer à amplifier cet état-là et ces habitudes-là parce qu'effectivement… Malheureusement, de ce que j'ai vu cet été, les gens n'ont pas compris. Ils ont eu tôt fait de reprendre leurs mauvaises habitudes. Mais ça montre de beaux contrastes, je trouve. Ça permet de réaliser et de voir et de mettre en lumière là où il y a besoin d'encore plus de lumière, justement. Oui, et justement, ce reconfinement, total ou partiel, ça dépend des pays, est là pour nous remettre sur la traque. Je pense que ça va continuer ainsi tant que nous n'aurons pas compris. Et quelle belle occasion de faire du Ho'oponopono. Et de s'entourer de tous ces outils, effectivement, qui sont à notre disposition, des livres, des vidéos, Internet, est là pour ça aussi. Et c'est là, et c'est le temps de retourner là-dedans quelque part. Et tes livres, en fait, en majorité, on les retrouve à travers, bon, ADA et un peu partout dans les librairies, j'imagine? Oui, les librairies, également Costco, Walmart, Jean Coutu. On peut mettre le site ADA ici même. Le plus facile, c'est vrai que c'est d'aller chez ADA, mais sinon, on les trouve aussi dans les librairies. Et puis, il va y avoir au printemps donc le nouveau, au-delà de nos peurs. Et puis, il va y avoir aussi, surtout, la nouvelle version de Avance sur laquelle j'ai travaillé justement pendant tout le premier confinement. J'ai augmenté le texte de 46%. J'ai rajouté du texte, j'ai rajouté des chapitres. Étant donné que c'était un livre qui n'était que du noir sur blanc, j'ai rajouté en plus une centaine de photos. Et finalement, ça va se transformer, ils vont avoir à peu près le, ce sera peut-être un peu plus grand, le même format que les nouveaux Ho'oponopono, sauf qu'à priori, on parle de quelque chose qui a entre 7 et 800 pages. Mais c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans le confinement. Parce que j'ai commencé à travailler dessus. Et puis, il y a aussi la version MP3 qui existe déjà. Et en fait, à l'origine, je n'avais que jusqu'au 31 mars pour envoyer mon manuscrit pour la nouvelle version de Avance. Mais grâce au confinement, j'ai eu tout le temps dont j'avais besoin pour écrire. Et puis, en plus, cette pandémie m'a inspiré beaucoup de choses. Donc, ça a été du temps, mais ça a été aussi l'occasion de réflexion et d'écriture également. Et donc, ça, ça devrait sortir, on va voir normalement quelque chose comme le mois de mars. Donc, voilà, ça va être une grosse brique la nouvelle version de Avance. Et tout aussi utile et passionnant, je le sais déjà. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Laurence, ça a été fabuleux. Merci à vous, les amis. Un mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais te laisser comme... Je te laisse le mot de la fin, en fait. Je pense que la clé du bonheur réside dans une seule phrase. Aimez-vous. À partir du moment où on s'aime, on a tout le reste. Attention, je ne parle pas de s'aimer avec l'ego. Moi, 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 non, ça, ce n'est pas s'aimer, ça. Ça, c'est l'enfer, ça. Je parle de réellement vous aimer, de vous privilégier. Toujours de faire attention à vous, de décider de ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vraiment vous vous aimerez, tout le reste ira. Ça ne peut pas être autrement. En plus, en vous aimant, vous allez montrer à l'existence comment se comporter avec vous. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, la vie ne risque pas de vous aimer. Magnifique. À partir du moment où vous aimerez, là, la vie va commencer à vous aimer. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas donner à l'extérieur ce que vous ne possédez pas vous-même. Vous ne pouvez pas apporter de l'amour à l'extérieur, malgré ce que vous pensez, si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas donner 10 000 piastres à une œuvre caritative si vous n'avez pas les 10 000 piastres. Vous ne pouvez pas aimer, ni être aimé, si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même. Un amour pur dans le moi supérieur, pas dans le mental, pas dans l'égo. Un véritable amour. Faites ce dont vous avez envie. Faites ce que vous voulez avec votre vie, ça passe vite. Laissez les autres penser. Ce ne sont que leurs pensées et leurs pensées, ça les regarde, mais ça ne vous regarde pas. Vivez la vie que vous avez envie de vivre et aimez-vous. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis. Merci. Déjà, il est déjà de te revoir en chair et en os prochainement, mon ami. J'espère que, oui, ça va pouvoir se faire cette année. J'étais tellement, tellement déçu de ne pas avoir de salons. Oui, les salons. Parce que c'est l'occasion de rencontrer nos lecteurs, mais c'est aussi l'occasion de nous rencontrer entre auteurs. même si on n'écrit pas forcément les mêmes choses, mais d'être entre nous, c'est aussi quelque chose. C'est ça, d'être entre nous. Et vraiment, cette année, j'ai été très en manque du Salon de Montréal qui est toujours une grande fête pour les auteurs. Et j'ai dit déjà l'année prochaine, j'ai l'impression que l'année prochaine, on va se revoir. Oui, oui, oui. prends soin de toi, merci encore. On t'en passe fort. Et continuez à faire ce que vous faites, c'est fabuleux ce que vous faites. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous regardent, merci et à la prochaine. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501